On est toujours dans les lois de Shavuot. On s'était arrêté hier par rapport à de la Katnéroth. On a dit qu'une femme, elle ne faisait pas Shekhyanou, elle serait acquittée de Shekhyanou dans son kidouche qu'elle fera à elle, si elle est toute seule ou de son mari. Et pour répondre, pour pouvoir être acquittée de la Barakat Shekhyanou. Si elle a fait Shekhyanou, elle ne devra pas répondre à même à la Barakat Shekhyanou que son mari, il fait dans le kidouche pour ne pas faire une interruption dans la Barakat. Ok ? On a dit que c'est bien d'allumer les bougies comme Shabbat avant la rentrée de la fête, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas inavera si j'ai une bougie allumée, une herne et Shama, une bougie de 24 heures, où je la laisse allumée, et que quand mon mari rentre de la synagogue, de cette flamme existante, j'allume la bougie, ce n'est pas un problème. Il y a une obligation pendant les fêtes de manger du pain, de faire un bon repas. Et là, il n'y a pas de joie seulement dans la viande et le vin. C'est-à-dire qu'un homme, pour être heureux, ok ? Je ne veux pas dire heureux, ok ? L'euro million, pour être heureux, il faut faire un bon repas. Pourquoi quand il y a un anniversaire, quand c'est l'anniversaire de ta mère, tu l'emmènes au restaurant ? Non, pour pouvoir, c'est ça, on marque le coup. Dans les fêtes aussi, l'Abdil et la Fab d'Alot, il faut marquer le coup. On fait moti, on fait un qui-douche, on fait moti, on fait un bon repas. Ok ? Alors, il y a des gens, il faut savoir, au niveau de ces Shavuot, il y a des gens, on fait un repas de lait. Il y en a qui font un repas de lait. Alors, il faut savoir que c'est, un, pas une obligation, et que des fois, on rentre dans un problème d'alaha quand on ne fait qu'un repas que de lait. À moins que tu n'aimes pas la viande, à moins que tu ne supportes pas la viande, ça te fait des problèmes de digestion, ce que tu veux. Alors, peut-être, je peux entendre. Mais, si tu te prives de viande, parce que tu veux faire un repas de lait, tu vois, in the in, on est dans le move, c'est un problème. Le repas de lait, moi, ce que je fais en général avec ma famille, vendredi soir, enfin, pas vendredi soir, mais le soir de Shavuot, on fait un repas de viande. Je vais à la veillée, on reste réveillés toute la nuit. Je rentre à la maison en général. Après la veillée, tu n'es pas fatigué, parce qu'en vérité, tu es fatigué, le lait, il vient d'attaquer juste au moment de la tuyla, mais après la tuyla, on dirait que purée, je pète la forme, là, je suis là, je lui, hop ! Ok, alors, qu'est-ce que je fais en général avec ma famille ? On arrive, il est 7h30, 8h, 9h, on fait un petit repas de lait, enfin, un petit repas, un petit déjeuner, les taches, des fromages, des machins, tout ça, des gâteaux au fromage, ça, je vais dormir, je me réveille vers midi, une heure, on refait un repas de viande. Pourquoi ? Parce que la mitzvah du jour, Shabbat, si je te dis Shabbat, à la place de manger ta daffina à midi, tu te fais une bonne, je ne sais pas moi, un bon gratin au fromage. Tu vas te dire, non, il me faut la daff, Shabbat, ou il me faut un truc. Alors, ça dépend, mais en général, ça, c'est la mitzvah, donc c'est important, ça, c'est au niveau de lait et viande, enfin, lait et viande. Pourquoi manger du lait ? Pourquoi, c'est quoi ce yann, là, de Hachavuot, alors qu'à Pessah, à Soukot, ça, on n'a jamais entendu ça. Étant donné qu'on a reçu la Torah ce jour-là, le Vav Sivan, on a reçu la Torah, Kadesh Boku, il a donné l'étape de la loi, il a donné la Torah. Il y a eu certaines mitzvot qu'on fait aujourd'hui, de ne pas mélanger le lait et la viande, et étant donné qu'ils étaient encore avec les ustensiles qu'ils avaient pris d'Egypte, qui n'étaient pas encore cachérisés, et de cachérisés, de préparer des couteaux de Shrita, tout ça, ça aurait pris un laps de temps qui aurait été long. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Ils ont mangé du laitage, parce que c'est la seule chose vite à préparer. Ça, c'est une des raisons que les hachamimis donnent, pour laquelle on se rappelle et on mange du laitage à cette heure. Deuxième explication, c'est qu'on dit que la Torah doit couler sous notre langue comme le lait et le miel. Donc, le lait et le miel, voilà, on mange des choses sucrées, des choses bonnes, des choses halavis, des choses qui sont à base de lait. Mais, au niveau de la mitzvah aussi, il y a une mitzvah de faire moti. Donc, on fait moti, comme les hachamichnés, tout ça. Maintenant, un khidouche, quelque chose qui est important à savoir, dans Pessah et Soukot, le premier jour de Pessah et de Soukot, c'est une obligation de manger du pain. On apprend Xerashava, un limoud de Pessah à Soukot. Tout, tout, c'est quoi tout, tout ? Ouais, c'est pas tout. C'est tout, c'est Tedvav, c'est le 15, 15, 15. OK ? Le 15, là-bas, il y a écrit qu'on devra s'asseoir à Soukot, là-bas, il y a écrit qu'on devra faire la fête de Pessah et qu'on a l'obligation de manger de la matzah. La même chose, comme il y a écrit le 15, là-bas à Soukot, on a besoin de manger du pain. Si quelqu'un, l'afkamina, au niveau de la laha, qu'est-ce qui découle de ça ? Si quelqu'un, le soir de Pessah ou le soir de Soukot, le premier soir de Soukot, il est obligé de faire et aller veyavot dans le Birkat Amazon, il a avancé déjà, il a fait la tov amitiv et il devra recommencer le Birkat Amazon du début. OK ? Par contre, dans le soir de Yom Tov, de Shavuot, étant donné qu'il n'y a pas, il y a une obligation, c'est qu'on doit faire le mitzvah, de manger un repas de basari avec du pain, faire les motzi, faire le kidouche, mais si j'ai opté de faire et aller veyavot, OK ? On va voir, ça dépend où on est dans le Birkat Amazon. Je ne suis pas obligé de reprendre le Birkat Amazon. Je ne suis pas obligé, j'ai terminé mon Birkat, oh mince ! Il y a aller veyavot, tu as aller veyavot, tu vas et tu te lèves, tu t'en vas et tu vas faire ta veillée et tu n'as pas besoin de refaire le Birkat Amazon. Tout dépend où on est. Si je suis, où c'est qu'on fait aller veyavot ? Dans Birkat, en général, comme dans la Bida, quand on remercie Akadosh Baruch Hu, Juste après la fin de Nodé, OK ? Et là, on fait juste avant Boni Rouchalaim, on fait Elokinou, 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 Yale veyavot, OK ? Maintenant, si j'ai commencé, j'ai dit Baruch Hata, pour dire Boni Rouchalaim, OK ? Je peux dire, je peux m'arrêter puisque je n'ai pas dit encore le nom de lui. Si je dis Baruch Hata Hachem, je peux dire Lamedenou, Jibadru Hata Hachem, Elokinou, OK ? Et où j'ai dit Baruch Hata Hachem, je peux terminer aussi une bracha qu'on fait pour le Yom Tov. Si j'ai commencé la bracha d'après, c'est fini, mais comme c'est Yom Tov, je n'ai pas besoin de recommencer spécialement à Shavuot. Par contre, pour Pessar, premier jour de Pessar, prézor de Soukhot, on a besoin de recommencer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une obligation de manger du pain comme ce soir-là, étant donné que ce n'est pas une obligation. Quand c'est que je dois recommencer, c'est quand tu as une obligation. Quand je n'ai pas d'obligation, je peux faire comme ça quand il y a quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui est à l'hôpital ou à Lénou, quelqu'un qui a des problèmes du gluten. Il y a des gens qui ont des problèmes avec le gluten, OK ? Aujourd'hui, ils arrivent à faire des matzotes et du pain sans gluten. Quelqu'un qui a des problèmes comme ça, lui, en général, il prend un pain qui est spécial, qui n'a pas de gluten, OK ? La semaine et certains soirs de fête. Mais là, quand tu as une obligation de manger du pain, c'est pour ça qu'ils font des matzotes spéciales pour ces gens-là qui sont mot-ci pendant Pessar puisque c'est une obligation à Pessar. Ils mangent ce pain, enfin, ils mangent cette matzah, ils font mot-ci. Mais là, je n'ai pas d'obligation. Donc, je ne rentre pas dans une obligation de faire yale et veille à vous. Si j'ai oublié, si je l'ai fait, je l'ai fait, je dois le faire parce que j'ai mangé du pain. Mais si je ne l'ai pas fait, j'ai opté de le faire. Alors, il n'y a pas de problème. On a l'habitude de faire la veillée le soir de Shavuot. Cette veillée, elle est accompagnée de pas mal d'alachot qui sont très importantes qu'on va voir tout de suite. D'ailleurs, les hachamim, ils nous disent celui qui est le Zohar, il nous dit que celui qui est réveillé, donc qui est Métaken, il répare ce que nos ancêtres, ils ont fait d'avoir dormi le jour où ils ont rejeté. Ceux-là qui sont restés réveillés, ils seront inscrits dans le livre des rappels. qu'il se rappellera d'eux pour leur faire du bien. Donc, ça veut dire que si quelqu'un il fait attention d'être réveillé, d'étudier ce soir-là, il leur donnera des brakhots. Comme ça, écrit le Zohar, il dit il leur donne 70 bénédictions des mondes supérieurs. Peut-être ça vient de là, chez nos cousins, les 70. Donc, il faut faire attention de savoir que quand quelqu'un dit comme ça il ne doit jamais à personne. Si toi, tu fais quelque chose de bien, comme on dit dans le cours de Moussa, il te rendra du bien. Ça peut prendre du temps, mais il te le rendra. Si tu fais du mal aussi, à moins que tu as fait le tchouval, tu vas aller fermer devant personne. Donc, il faut faire attention. Ce soir-là, ce n'est pas un soir où on fait un apéritif. Toi, tu l'emmènes à Damkou, tu l'emmènes les pistaches, l'autre, il l'emmènes les noix de cajou et toi, on rigole, on est là. La Gmara, elle dit, oui, quelqu'un qui est assis et qui ne fait rien, c'est comme s'il dormait. Donc, il vaut mieux à la limite que tu dis, voilà, jusqu'à minuit, je reste, je fais mon tikkun, je termine tout le Sefer, toute la Torah, dans les trois dernières psukhines qu'on a vu hier, et je vais dormir, comme ça, je suis en forme pour le net, que de rester et prendre une cigarette, prendre un café, parler avec l'autre, tu as vu le match hier, tu as vu en Israël, tu as vu la bombe, tu as vu la meuf, tu as vu la machin, on n'est pas là, ce n'est pas le soir de Shavuot, on vient réparer, on n'est pas là pour le truc. Il y en a, je connais des personnes qui font Tannidibourg, ils ne parlent pas, ils arrivent à la synagogue, ils rentrent, et ils ne parlent pas, ils étudient, ils travaillent, ils sont fatigués, ils mettent un peu leur tête sur le standard, ou sur le pupitre, ouais, tac, hop, ils se réveillent, ils reprennent des forces, il y a des chiourines, il y a des machins, donc faire attention, faire attention, on est là pour venir réparer, ce soir-là, c'est important de faire, comme j'ai dit, tout le tikkun, essayer de faire le tikkun avec tout le monde, pas l'autre, il étudie, l'autre il fait le tikkun, l'autre il fait ça, c'est bien que dans les communautés, les rabbinim, ils organisent des cours, nous chez nous, par exemple, dans la communauté, à partir de 2h du matin, ou 1h du matin, chiour, après il y a un chiour pour les jeunes, après il y a un chiour pour les moins jeunes, pour les plus jeunes, en même temps, parce qu'il y a plusieurs salles, donc il y a un chiour pour les jeunes qui ont entre 10 et 15 ans, après il y a un chiour pour les plus âgés, un chiour d'Allah, comme ça tu restes, tu arrives à garder les gens qui sont éveillés, et, Baruch HaShem, tu fais tes orées de propager la Torah, puisque c'est le moment de la Torah, étudier les mitzvot, 613 mitzvot, il y a un livre, ça s'appelle Sefer à mitzvot, du Rambam, qui explique, ou sinon il est Sefer à Hinnon, mais Hinnon il est beaucoup plus long, ça explique chaque mitzvot, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait, qui c'est qui doit la faire, et tout ça, donc, c'est important de savoir que chaque chose qu'on fait, elle a une signification, elle a une importance, et là, tu as la possibilité de comprendre ce que tu fais dans l'année, chaque mitzvah, chaque chose que tu fais dans l'année, tu as la possibilité de la comprendre, avant T'Chatsot, c'est aussi une halakha, avant T'Chatsot, c'est important, comme ça, comme ça, ceux qu'on a dit, par exemple ceux qui habitent en France, c'est important, parce qu'ils ont fait Kriat Shema pendant le jour, parce qu'on a dit qu'ils pouvaient prier encore pendant le jour, on a dit après le plague, une heure et quart avant la tombée de la nuit, donc ils pouvaient faire, ils pouvaient faire Arvit, mais eux, ils ont fait Kriat Shema pendant le jour, donc quelqu'un qui fait Kriat Shema pendant le jour, souvent ici, même en Israël, je vous ai dit, il y a des Minra Arvit d'affilée, alors qu'est-ce qu'on fait ? On refait Kriat Shema à la tombée de la nuit pour être réquitté, mais Kriat Shema, c'est une mitzvah assez de Raïta, c'est une mitzvah positive de la Torah, donc là aussi, même si j'ai fait Kriat Shema en 100 ans, j'ai la mitzvah avant Hatsot, même dans l'année, c'est pas que la veille de Shavuot, dans l'année, voilà, en ce moment, Hatsot, on va dire que c'est à peu près minuit et demi, ok, ici à Jérusalem, mais non, moi, je suis réveillé encore à minuit et demi, je dois étudier, on est sorti, je suis parti à un mariage, et je vois qu'il est bientôt minuit et demi, je reviens du mariage, et bien, même si, c'est pas la soeur de Shavuot, quoi, je dois faire, essayer, je dois m'efforcer, pas même m'efforcer, je dois faire le Kriat Shema, à la mitzvah, enfin à la mitzvah, juste le Kriat Shema, avant la Hatsot, avant la Hatsot, d'accord ? Donc c'est important de faire ça. Bezra Tachem, on verra les autres Halakha qui concernent la nuit de la veillée par rapport au Brachot, souvent dans les veillées, ils amènent des fruits, des gâteaux, tout ça, quand c'est que je fais la Brachot, si j'ai oublié, si je dois refaire la Brachot, je suis sorti, je ne suis pas sorti, Bezra Tachem, on verra ça la semaine prochaine. Bon, Adonai, l'Olam, Amen, V'Amen.